Dans ce cours, on va étudier l'anatomie de la horte. Pour cela, on adoptera le plan suivant. Premièrement, on va démarrer notre cours par une introduction, puis une anatomie disruptive, des rapports de trois branches de la horte, des branches collatérales, des applications cliniques, des voies d'abord chirurgicales, et à la fin, une conclusion. Pour introduire, l'aorte thoracique est un trajet médiastiné. Il présente trois segments, l'aorte ascendante, la portion horizontale et l'aorte descendante. Il naît du ventricule gauche. Il se prolonge au niveau du bord inférieur de la deuxième vertèbre thoracique en aorte abdominal. L'aorte thoracique, elle fait suite à l'orifice aortique du ventricule gauche. Il présente trois segments. L'aorte ascendante, qui est totalement intra-péricardique, voilà le péricarde. Il se dirige en haut, en avant et à droite. Il se projette en arrière de la première articulation sternocostale gauche. Puis, on a l'aorte horizontale, qui est extra-péricardique, du tronc des artères pulmonaires à l'artère sous clavier gauche. Puis, on a l'aorte descendante, qui fait suite à la crosse de l'aorte. Il naît en regard du flanc gauche du T4. Il est quasiment vertical, en contact de la colonne vertébrale. Il traverse le diaphragme et se continue par l'aorte abdominale en regard de la deuxième vertèbre thoracique. L'aorte ascendante est située dans le médiastin antérieur, alors que l'aorte horizontale est située dans le médiastin moyen. Il enjambre d'avant en arrière le pudicule pulmonaire gauche. Pour l'aorte descendante, elle descend dans le médiastin postérieur, puis dans l'espace inframédestinal postérieur. Pour les dimensions, la portion ascendante est à une longueur de 6 cm. La portion horizontale est à une longueur de 5 cm. Pour la descendante, elle a une longueur de 25 cm. Repos du diamètre, elle est de 25 mm à son origine et diminue après naissance du gros tronc céphalo-brachy. Et à sa partie terminale, elle est de 20 mm. Concernant les rapports de l'aorte ascendante, la partie intrapericardique est contenue dans la même gaine que le tronc pulmonaire. Celui-ci est situé à l'origine devant elle, puis il la contourne à gauche et en bas. Elle répond en avant à l'orcule droite, en arrière à l'artère pulmonaire droite, à droite à l'orifice droit du sinistre transverse, et aussi à la veine cave supérieure. La partie extra-épicardique de l'art ascendante répond en avant au thymus chez l'enfant, au sternum dans le manoeuvrium sternal, en arrière à la carène et puis à la trachée, à droite à la veine supérieure et au nerf phrénique droit. Et à gauche, elle répond au pluxus cardiaque et au ganglion cardiaque. La haute horizontale est présente quatre faces, la face antérogauche, la face supérieure, la face inférieure et la face postérieure en arrière. La face antérogauche est croisée d'avant en arrière par le nerf phrénique, le nerf vague gauche, la veine intercostale supérieure en arrière. En ce qui concerne la face supérieure, elle est barrée par un plan veineux, c'est le tronc veineux brachocéphalique gauche. La face postérieure droite répond d'avant en arrière à la trachée, au nerf phrénique gauche, à l'osophage thoracique et dernièrement au conduit. En notre clinique, la haute thoracique peut être le siège d'anévrisme qui peut comprimer la trachée, l'osophage ou bien les éléments nerveux. La troisième partie de la haute répond en avant de roue en bas, au pudicule pulmonaire gauche, en nerf vague gauche, en arrière elle répond de roue en bas au canal thoracique envers, à la portion horizontale des veines émées à zygos, à gauche à la plèvre et au poumon gauche, à droite elle répond à droite elle répond à la face latérale du rachis thoracique, au conduit thoracique envers, à l'osophage thoracique et à la fin à la veine à zygos. Concernant les branches collatérales, l'aute ascendante dans les deux artères coronaires. L'artère coronaire gauche, qui naît de la face postéro-gauche de la haute, et dans l'artère circonflexe, qui chemine dans le sillon atrioventriculaire gauche, elle contourne le bord gauche du cœur et se termine à la face inférieure du ventricule gauche. Puis, on a l'artère interventriculaire antérieure, qui chemine dans le sillon atrioventriculaire antérieur, elle contourne la pointe du cœur et se termine dans le sillon atrioventriculaire postérieur. Deuxièmement, on a l'artère coronaire droite, qui est cachée à son origine par le recul endroit. Le premier segment est oblique en bas, en avant et à droite. Il gagne le sillon atrioventriculaire antérieur. Le deuxième, elle est verticale, et par totalité de ce sillon, Troisième segment, après avoir continué la voie du cœur, il chemine dans la partie inférieure du sillon atrioventriculaire. L'art horizontal, dont trois collatérales importantes. Premièrement, le tronc artériel brachiocéphalique droit. Il naît de la face supérieure de l'art aortique. Il monte ombliquement en haut et se bifurque en deux branches. L'artère sous-clavière droite et l'artère commune droite. Deuxièmement, l'art aortique horizontale, donc l'artère carotide commune gauche, qui naît de la face supérieure de l'art horizontale, monte vers le haut pour se placer ensuite sur la face latérale gauche de la trachée. Troisièmement, on a l'artère sous-clavière gauche, qui naît de la face supérieure de l'art aortique, en arrière de la carotide commune gauche. Il se porte presque verticalement au début, jusqu'au niveau de la base du cou, où il se coude et devient horizontale. Concernant les branches viscérales, on a les artères branchiques au nombre de 2, qui naissent de la face latérale supérieure de l'art descendante, et se terminent dans le parenchyme pulmonaire. Puis, on a les artères oesophagiens au nombre de 2 à 4, et qui naissent de la face antérieure de l'art à des niveaux variables. Concernant les branches pariétales, on a les artères phréniques supérieures, qui vascularisent la partie supérieure du diaphragme. Là aussi, on a les artères intercostales, les 9 dernières artères intercostales, qui naissent de la face postérieure de la aorte, une fois arrivées à l'extrémité postérieure de l'espe intercostale, et se bifurquent en deux branches terminales. Parmi les pathologies que touche la aorte, c'est l'anévrisme de la aorte ascendante. Lorsque le ventricule gauche se contracte, la partie distale de la aorte ascendante subit une forte poussi sanguine. Un anévrisme peut se développer à cet endroit. Le traitement d'un anévrisme de la aorte dépassant 5 cm est chirurgical, afin de prévenir les complications qui peuvent être mortelles. Ce traitement consiste à remplacer l'aorte pathologique par une prothèse vasculaire. Parmi les pathologies qui touchent les artères coronaires, c'est la thrombose des artères coronaires. L'angioplastie coronaire permet de dilater les artères coronaires sternosées. Les voies d'abord. Premièrement, on a les voies d'abord antérieures. C'est la sternotomie médienne. Il permet l'accès à la crosse aortique, jusqu'au niveau de l'isme aortique. Deuxièmement, on a la thoracotomie postérolatérale gauche. C'est la voie de référence pour l'abord de l'aorte thoracique ascendante. C'est la seule voie permettant l'exposition directe à l'ensemble de l'aorte thoracique descendante. Le niveau de la thoracotomie dépend de la topographie des lésions aortiques, du 4e jusqu'au 16e espace intercostal. L'aorte thoracique correspond au segment initial de l'aorte. Il naît du ventrugule gauche à partir de l'orifice aortique. Les artères coronaires naissent de l'aorte thoracique. Il présente durant son trajet trois segments caractéristiques, l'ascendante, l'horizontale et l'adépendante. Il se termine en regard du borne inférieur du T12 par l'aorte abdominale. Tout au long de son trajet, l'aorte thoracique entre en rapport avec plusieurs organes et vaisseaux thoraciques.